Si on va jusqu'au bout de cette mise en place de la définition féministe et étendue du viol, viol rétroactif et viol surtout, il faudrait bannir du répertoire français la très jolie chanson populaire de Jo Dassin aux Champs-Elysées. Ça, c'est du harcèlement sexuel, vous voyez ? Donc, Jo Dassin, harcèleur sexuel par la chanson. On pourrait aussi citer Brassin. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardis. Un coin de parapluie, coin de paradis, effectivement, il offre sa protection avec un parapluie à une jeune femme et il en profite effectivement pour la désirer. Donc, c'est aussi harcèlement par le parapluie sous la pluie. Il faut faire le travail par l'absurde. Il faudrait faire un ménage, un ménage bien d'inquisition, comme le fait d'ailleurs la DILCRA. N'oubliez pas que dans la DILCRA, ils ont rajouté le H. C'est contre la haine, mais contre le LGBTisme aussi, etc. Il faudrait effectivement épurer toute la littérature française et toute la chanson populaire. Je ne vous parle pas de Johnny Hallyday, Gabriel ou Sarah. Sarah, c'est... Sarah, tu m'as donné ton corps, merci pour ton effort. C'est le mec qui a eu du mal à lever une gonzesse, qui la baise et après qui la largue et lui dit « Ouais, c'est comme ça, tu vois, j'ai eu du mal à t'avoir, mais maintenant c'est fini. » On remettra les paroles. Ça devrait faire hurler Caroline Fourest, normalement. Et moi, c'est pour ça que j'aime quand même bien Johnny, c'est qu'il a chanté quand même le machisme, le macho français, avec le macho italien, le macho qui aime les femmes et qui sait les aimer.